BFM Business Toute l'info éco et business à la mi-journée 60 minutes business Guillaume Paul Allez, nous on va suivre 60 minutes business et le député modem des Hauts-de-Seine Jean-Louis Bourlange qui est avec nous. Bonjour Jean-Louis Bourlange Bonjour Guillaume Paul. Bonjour ancien député européen évidemment, beaucoup d'actualité européenne Un petit mot quand même du budget 2021 qui arrive dans l'hémicycle aujourd'hui. Est-ce que c'est facile de se concentrer sur un budget qui sera peut-être caduque dans quelques jours quelques semaines Jean-Louis Bourlange ? Je ne sais pas s'il sera caduque mais effectivement ça n'est pas un budget au sens classique du terme. C'est un plan de relance présenté dans le cadre d'une loi de finances et rien n'est normal le taux d'embêtement est anormal les dépenses auxquelles on a à faire face sont anormales il y a un mélange de dépenses structurelles et de dépenses de relance dont d'ailleurs peut-être le partage n'est pas suffisamment assuré et sur un fond d'incertitude et d'inquiétude sur l'activité économique considérable notamment les prévisions en matière de taux de croissance tout semble indiquer avec le resserrement des dangers liés à la pandémie qu'on aura beaucoup de mal à les atteindre donc c'est comme ça on navigue on avance en brouillard complet et on essaie de ne pas quitter la route on navigue et on continue de dépenser nouvelle mesure annoncée en fin de semaine dernière par Bruno Le Maire vous êtes à l'aise avec le quoi qu'il en coûte aujourd'hui encore vous Jean-Luc Bourlange personnellement ? je pense qu'on a fait les bons choix globalement je pense qu'il fallait faire les choix qui ont été faits bon c'est jamais très malin parce que l'état c'est jamais très malin l'état fait du social mais il y a toujours plein de trous dans la raquette l'état fait du soutien à l'économie il y a toujours des petits malins qui en profitent mais globalement qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? si ce n'est arrosé c'est ça que vous nous dites qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? que de soutenir la trésorerie des entreprises de réduire la pression sur les cotisations sociales d'aider les gens à ne pas être en chômage on voyait très bien par exemple je prends une entreprise comme Safran je discutais avec un responsable de Safran récemment il me dit nous sommes effectivement tout à fait conscients de la réduction d'activité qui nous frappe en même temps on ne va pas laisser partir les pépites qui sont les travailleurs ultra formés de Safran on a vraiment intérêt comme ont fait les allemands d'ailleurs en 2008 à les entretenir pour les garder quand on aura réadapté et quand ça repartira je crois que tout cela est plein de bon sens simplement ce que je crois il y a deux choses qui me gênent c'est que je crois qu'il y a un problème de temporalité c'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre sur le même plan des mesures de relance des mesures structurelles imposées par la crise et troisièmement des mesures très importantes comme la politique écologique par exemple mais qui étaient valables avant le début de la crise et qui s'imposeront à nous sur les 30 années qui viennent je crois qu'il faut dire je pense que François Bayrou dans sa fonction du plan pourrait introduire ses éléments de clarification sur les rythmes je pense que les allemands ont fait un vrai plan de relance et c'est bien un plan de relance on voit bien c'est nécessaire c'est conjoncturel on s'est éparpillé ça que vous nous dites c'est surtout c'est pas tellement éparpillé c'est un peu oui enfin le problème écologique oui je crois que je crois qu'on ne devrait pas forcément mettre non non c'est vrai sur le reste c'est surtout un peu confus plus éparpillé c'est-à-dire que notamment sur le plan des financements par exemple je crois qu'on n'a aucune visibilité sur les financements je pense que évidemment il ne faut pas augmenter les impôts qu'on augmente d'ailleurs un petit peu ici et là par des biais plus ou moins directs mais on ne veut pas mais le problème n'est pas là le problème c'est qu'il faudrait distinguer ce qui est vraiment lié à la crise et qui logiquement ne doit pas peser sur les deux la génération qui arrive aux affaires sur les deux générations ou les trois les trois années mais doit être lissé dans le temps et puis l'action générale du budget de l'état qui elle doit être financée comme on est toujours financé parce que moi je crains quand même toujours qu'il y ait on dit il n'y a pas d'inflation ce n'est pas vrai il n'y a pas d'inflation sur les biens de consommation mais l'inflation s'est reportée sur les actifs les actifs immobiliers les actifs financiers alors ça ça produit à terme des bulles qui peuvent être générateurs de très grands déséquilibres mais chaque chose en son temps puisqu'on parle de relance on parle de relance à la française je relance au niveau européen le plan de relance européen est en train de s'enliser parce qu'il y a toujours bataille entre les européens Pologne et Hongrie parce qu'on conditionne l'octroi des crédits des principes de l'état de droit et puis les pays du nord qui continuent de faire de la résistance est-ce qu'on a encore raté l'occasion ? moi vous savez je suis un vieux radada en matière européenne et je dis toujours le truc qui n'est pas du tout à la mode que personne ne dit que personne n'a dit pendant la campagne le problème est institutionnel tant que vous aurez des modes de décision à l'unanimité et en fait sans vraie participation du parlement sur le plan budgétaire le parlement a beaucoup de pouvoir sur le plan législatif il n'en a pas du tout assez sur le plan budgétaire et fiscal tant que vous serez là vous serez paralysé imaginez que les Etats-Unis qui fonctionnent déjà mal ne puissent prendre une décision si les 50 Etats sont d'accord avec le président Trump ça ne marcherait pas donc ce problème il est posé et je crois que ça devrait inciter nos dirigeants à deux choses mais ils ne s'y sont pas prêts semble-t-il à faire vraiment un saut qualitatif sur le plan institutionnel c'est-à-dire développer développer, c'est très simple c'est développer la majorité qualifiée dans un certain nombre de domaines bien contrôlés, bien limités il ne s'agit pas de faire le saut dans la nuit mais on peut faire ça en pleine tempête ? on peut faire ça on peut annoncer qu'on le fera mais on ne le fait pas parce que les néerlandais ne voudront pas c'est là où on a un vrai problème de fond mais ça nous le savions dès le début à l'institut Jacques Delors on avait réfléchi à tout cela quand le plan a été adopté on a tout de suite marqué la crainte que nous avions que ce dossier s'enliserait puis d'autre part le problème posé par le Parlement européen le Parlement européen est tout à fait fondé à dire on ne va pas prendre des décisions de cet ordre sans l'accord du Parlement européen sortons de notre nanisme institutionnel sur le plan budgétaire moi j'ai été rapporteur général du budget de l'Union j'ai su ce que c'était que la confrontation et on a reculé on a reculé par rapport aux années 90 sur le plan budgétaire dans les années 90 le Parlement avait plus de pouvoir qu'aujourd'hui sur le plan budgétaire contrairement à ce dont on a habillé on a habillé tout ça de faux semblants donc le Parlement est fondé en revanche là où je trouve qu'il a tort c'est de subordonner ça à des clauses liées aux droits fondamentaux bien sûr il a raison sur le front il faudrait que les Hongrois que les Polonais respectent mais on sait très bien qu'ils ne vont pas le faire dans les trois mois et que donc si on dit je ne paye pas je ne vote pas si M. Erdogan ne devient pas un libéral de gauche ou le dirigeant polonais ça ne marchera pas donc je crois qu'il faut quand même bien savoir doser il y a un combat légitime sur lequel ils ont raison de faire pression et les gouvernements devraient faire un geste important en direction des pouvoirs du Parlement sur le plan budgétaire et fiscal et quelque chose qui se pose sur le fond mais qui est prématuré actuellement on a deux ou trois minutes pour deux questions importantes le Brexit non mais il faut en parler aussi on nous dit les choses commencent à bouger peut-être une amélioration vous voyez un accord d'ici la fin de l'année écoutez j'en sais rien nous avons écouté M. Barnier en commission des affaires européennes il y a quelques jours toujours extrêmement préoccupé volontaire extrêmement préoccupé disant qu'il y avait un risque énorme qu'il n'y ait pas d'accord et en même temps je l'ai senti à la fin quand même très désireux de voir c'est tellement peu l'intérêt mais c'est ça que j'allais vous poser comme question est-ce que Boris Johnson peut se permettre véritablement d'aller au No Deal écoutez Boris Johnson il se permet beaucoup de choses c'est ce qu'on peut dire dans sa carrière avec parfois de l'irresponsabilité parfois de grand succès là personne ne sait où il en est on ne sait pas où il en est même sur le plan de sa santé on ne sait pas où il en est de ce qu'il veut en tout cas il est évident qu'on doit aboutir très très vite si on veut avoir quelque chose qui fonctionne à partir du mois de janvier on doit aboutir très très vite dans les semaines qui viennent et pour l'instant les Britanniques ont fait monter la pression et très franchement c'est complètement déraisonnable c'est complètement déraisonnable de geler d'introduire une viscosité massive dans les échanges entre personnes entre biens entre services entre les Britanniques et nous le Brexit c'est peut-être le Brexit comme disait Theresa May mais le Brexit c'est quand même une aberration sur le plan du fonctionnement des grands ensembles économiques continentaux et européens mais leur tour il reste quoi quelques semaines pour se mettre d'accord sur un accord les gens ne sont pas toujours rationnels la bataille Trump-Biden je ne vais pas vous demander votre pronostic pour l'élection du 3 novembre mais juste une question certains disent de plus en plus mais si Biden gagne est-ce qu'après tout c'est une si bonne nouvelle pour l'Europe quand on voit à quel point Trump a su fédérer les Européens sur certains sujets sur les questions commerciales est-ce que vous dites si Biden gagne finalement certains pourraient de nouveau être intéressés avoir envie de jouer de la jouer un petit peu solo finalement de se rapprocher de Washington je ne crois pas moi je ne crois pas à la politique du pire je crois qu'effectivement ce qu'a fait Trump aurait dû mobiliser les Européens ça l'a mobilisé assez peu on ne peut pas dire que les réactions étaient à la hauteur des agressions mais il me semble que l'Amérique est en pleine incertitude vraiment en pleine incertitude elle l'était déjà dès la fin de Clinton dès W et dès Obama Trump a tout fait exploser bon tout fait exploser l'Amérique a un problème de Manifest Destiny comme ils disent de destin de relation avec l'Europe maintenant il est clair je ne sais pas si Biden sera capable de régler ce problème mais ce que je sais c'est que Trump n'est même pas capable de le poser or on a besoin d'établir entre les deux rives de l'Atlantique des relations de confiance des relations raisonnables des relations suivies et ça vraiment on peut difficilement le faire avec le président sortant et on peut espérer que le président Biden s'il est élu que sa vice-présidente qui paraît avoir des qualités assez exceptionnelles nous permettront de regarder plus sereinement plus froidement et de façon plus responsable les immenses problèmes qui sont devant nous on ne peut pas forcément gagner dès le 3 novembre on a compris que ça pouvait durer cette histoire si ça se trouve on verra bien oui alors ça surtout si on veut le faire durer tout dépend de la poste qui était comme ça qu'un c'est un service public dans tous les pays assez incertain évidemment merci beaucoup Jean-Luc Bourlange on a fait un beau tour d'horizon des sujets chez nous en France en Europe et puis aux Etats-Unis ainsi va le monde merci beaucoup Jean-Luc Bourlange merci toujours un plaisir d'être chez vous député du Modem député des Hauts-de-Seine et ancien député européen merci beaucoup Jean-Luc Bourlange je vais te passer à nous voir